Bonjour les amis de santé et divertissement que Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Astuce maison pour tomber enceinte. Pour trouver un bébé. L'anxiété et le désir vous faire croire que, après avoir soigneusement obsessionnel, comme levé rapidement les obstacles testeront positif et commencer une aventure de 9 mois, sur la route, mettre un enfant dans vos bras. Les mains sur le travail et l'action commence. Mais. Les semaines passent, les mois passent et rien ne se passe. N'allez pas au-delà d'un certain délai qui permet une illusion de quelques heures et, bien sûr, vous angoisse. Le fantasme de la stérilité prévaut et le couple se complique, souffre. Eh bien, arrête. Notre corps est un peu plus compliqué et les choses ne sont pas si simples. Commençons au début. Avant le processus. 1. Contrôle antérieur, dans de nombreux pays, on parle d'études préconceptionnelles. En général, ce sont des tests cliniques, gynécologiques et infectieux pour déterminer si votre corps est prêt à procréer et à mener une grossesse. Parfois, résoudre quelque chose avant de commencer vous permet d'éviter les risques et les complications ultérieures. 2. Acide folique. Il est important de commencer à prendre de l'acide folique quelques mois avant de chercher une grossesse. Il est recommandé de prendre 1 mg par jour jusqu'au test positif. Ensuite, le médecin augmentera probablement la dose à 5 mg. 3. Ne pas fumer. Plusieurs études montrent que les fumeuses ont plus de difficultés à tomber enceintes. Réduisez la quantité de cigarettes et, si vous le pouvez, arrêtez de fumer. C'est idéal. 4. Ce n'est pas si facile, la fertilité humaine est très inefficace. Dans les meilleures conditions, seulement 25% des couples atteindront une grossesse dans un mois en maintenant des relations fréquentes sans méthode contraceptive. Et, à mesure que l'âge avance, avançant vers 35-40, les probabilités sont encore plus faibles. Pendant le processus 1. Les chances s'améliorent si vous êtes attentif à votre date d'ovulation, le cycle de l'ovulation dure 6 jours et c'est dans cette période que la femme est à son stade le plus fertile. Les meilleurs jours sont avant et après l'ovulation, c'est-à-dire quand l'un des ovaires libère un ovule mature, ovocyte. Ce processus se produit vers le 14e jour du cycle menstruel, si la femme a ses règles tous les 28 jours. L'ovocyte survit environ 24 heures et le sperme quelques jours de plus, ce qui fait que la femme peut devenir enceinte 3 ou 4 jours avant l'ovulation jusqu'à 2 jours plus tard. Pour calculer votre prochaine semaine fertile, entrez les mots calculateurs d'ovulation dans Google et vous verrez beaucoup d'options. Là, entrez le premier jour de vos dernières règles, la durée de votre période et la durée moyenne de vos cycles. Si vous êtes régulier, tout sera plus facile. Si ce n'est pas le cas, consultez votre gynécologue et posez-lui des questions sur les tests de l'ovulation à la maison, beaucoup d'entre eux sont utiles. Vous pouvez également estimer votre date d'ovulation avec un calcul simple, vous devez soustraire 14 jours de votre cycle et vous aurez le jour approximatif de votre ovulation. A son tour, il y a d'autres signes que vous pouvez répondre de savoir que vous ovulez, un flux plus épais, augmente la température du corps de base et vous pouvez sentir l'ovaire de la douleur, comme des points de suture sur les deux côtés ou 1. Dr. Mario Sebastiani a dit entremuges Comment avertir que nous ovulez, une femme peut réaliser son ovulation par la glaire cervicale finance Comment observer la glaire cervicale placée entre deux doigts ne sont pas séparés quand ils sont séparés ? 2. Chaque jour ? Beaucoup de médecins recommandent de ne pas avoir de rapport sexuel tous les jours, encore moins plusieurs fois par jour, pour trouver un bébé. Plus la ségrégation du sperme est suivie par l'homme, plus la quantité de sperme produite est faible. La fréquence qu'ils recommandent est tous les deux jours. L'idéal est d'avoir des rapports sexuels au moins trois fois cette semaine. 3. Position ? Oui et non ? Il y a des positions sexuelles qui augmentent vos chances d'obtenir une grossesse et d'autres qui jouent contre. 4. Il y en a deux à jeter, la femme ne doit pas être debout ou au-dessus du mal, par l'effet de la gravité, le sperme quittera le vagin plus rapidement. Lesquels sont d'accord ? Certaines études affirment que la position de prière l'homme derrière ou au-dessus, augmente les chances qui facilitent la pénétration est plus profond et le sperme plus proche du col de l'utérus. La même chose avec la position latérale. 4. Orgasme ? De nombreuses recherches affirment que l'orgasme chez les femmes est essentiel parce que les contractions vaginales et de l'utérus viennent sperme-colle de l'utérus et de favoriser l'entrée du sperme. Après le processus. 1. Ni salle de bain ni bidet, après avoir fait l'amour, il est pratique de rester au lit pendant au moins une demi-heure. Certains recommandent à l'envers. L'idéal est de mettre un oreiller sous votre bassin ou quelque chose qui le soulève un peu, cela augmente la quantité de sperme entrant en contact avec le col de l'utérus. Obsédé avec la planification des relations sexuelles et contre-productif. En dehors des calculs et des formules, les spécialistes conseillent d'avoir des relations sexuelles quand le couple le souhaite, indépendamment de l'ovulation. La raison est simple, l'attention qui engendre la prise de conscience des meilleurs jours et si oui ou non la règle ne favorise pas la gestation. Si nous ne sommes pas obsédés, les chances sont que la grossesse arrive quand le couple s'y attend le moins. 2. Ne vous inquiétez pas et faites un test tous les deux jours. Attendez-vous à ce retard et si, pas cette fois-ci, ce sera le prochain. Si vous passez six mois, faites une demande. Au-delà du fait qu'un certain délai est normal, il vaut mieux supprimer les doutes et ne pas vous exposer ou exposer le couple au mauvais moment et aux angoisses inutiles. S'il y a quelque chose à faire, mieux vaut le faire vite. 3. Si vous êtes enceinte, n'oubliez pas que le premier trimestre est la clé. 4. Ne consommez pas de médicaments, ne fumez pas et n'exagérez pas avec de l'alcool. Il est beau de commencer à prendre soin et à aimer votre enfant dès le jour où vous avez commencé à le chercher. Merci de nous avoir visités et n'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Prenez soin de vous. Fais-nous connaître ton avis. Partage avec nous dans les commentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Surtout n'oubliez pas de vous abonner. Vous aimez cette astuce ? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada